A la suite de cette première vague de visites, nous avions donc décelé les populations. Nous avions fait état d'un certain nombre de problèmes de communication, d'un certain nombre de problèmes d'interférence, d'un certain nombre de problèmes également de qualité de service. Vous savez que cela présente plusieurs enjeux. Les télécommunications aux zones frontalières présentent plusieurs enjeux. Un enjeu sécuritaire, un enjeu de souveraineté nationale pour chacun des pays, un enjeu également de santé publique. C'est en cela que nous avons initié cette rencontre qui est la première étape de notre plan d'action que nous avons défini et que nous comptons poursuivre également dans le cadre de la réduction des coûts, de la couverture. Donc c'est cela qui fait aujourd'hui que nous sommes là avec l'ensemble de nos invités sous-régionaux. Au-delà des problèmes qui concernent le Sénégal et ses voisins proches, cette rencontre également permettra à d'autres pays qui partagent les mêmes frontières de se retrouver et de régler le problème qui les concerne. Je pense également à la Mauritanie qui partage les mêmes frontières avec le Mali. Je pense à la Guinée-Bissau qui partage les mêmes frontières avec la Gambie. Donc en B2B, tous ces pays-là pourront aborder les problèmes qui leur concernent et essayer de trouver un début de solution. Vous savez, on ne peut pas empêcher aux fréquences de traverser les frontières. La fréquence est quelque chose qu'on ne peut pas limiter. Maintenant, par des moyens techniques, par les orientations des antennes, par une concertation entre les opérateurs, par une concertation entre les régulateurs et les opérateurs, on peut arriver en début de solution. C'est le cas dans l'ensemble des zones frontalières. Maintenant, l'objet de cette rencontre, c'est justement de trouver des solutions à ces problèmes. Ils ont trois jours pour mettre en place des débuts de solution. Donc nous allons les laisser travailler ensemble en B2B et puis dans un cadre beaucoup plus élargi, regroupant tous les pays. Et à l'issue de ces rencontres, nous définirons un plan d'action que nous mettrons en place ensemble avec les opérateurs et les régulateurs des pays concernés. Les séances, je ne peux pas présumer sur ce que les techniciens mettent en place. En tout cas, nous allons les laisser travailler et puis nous allons suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada